Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a un mois de ça, j'ai fait une vidéo FAQ pour que vous me posiez vos questions. Ce que vous avez fait. Donc aujourd'hui, j'y réponds. C'est parti. Alors pour tous ceux qui me demandent pour des tutos, que ce soit des tutos de liprolls ou de basses, dont Noctam Burm, Popping Nemrod, Book Emissaire et Willy Belloc, vous en faites pas les gars. Je pense à vous, j'ai bien noté tout ça dans un coin de ma tête et les tutos, je vais les sortir bientôt pour vous. Entre autres, le liproll. Ouais, je sais qui vous intéresse celui-là. Je m'en occupe. Pour ceux qui veulent savoir de quelle ville je viens, Santy, Seine et Heiler, je viens de Villeurbanne, la banlieue lyonnaise. 69 cents. Pour mes origines, ceux qui demandent mes origines, le beau gosse du crawler, la chaîne gaming, comme vous pouvez le constater les gars, les origines elles viennent pas du nord, elles viennent plutôt du sud par rapport au profil de la personne. Moi je suis un mec multifruit, melting pot, je suis photo Benetton. Pour tous ceux qui demandent comment j'ai commencé mes débuts, donc Stéphouille, récit chaîne de rap, et ceci n'est pas une chaîne YouTube. En fait, moi j'ai commencé à faire du beatbox, en tout cas à faire des bruits, parce que j'étais dans la même chambre que mon grand frère quand j'étais petit. Il jouait de la guitare électrique. Donc je l'ai imité. Ça ne lui a pas plu. Il m'a mis deux, trois claques. Après, je me suis dit que je vais faire des trompettes. Et puis il y a une autre petite histoire aussi. J'étais dans un groupe de rap qui s'appelait P34. Donc c'était composé de Inès, de Guy Blard et de moi-même. Et un jour, on est allé faire un casting à une radio. Et en fait, en attendant de faire le casting, Inès et Guy Blard, ils étaient ensemble dans la vie. Ils se sont embrouillés et ils se sont barrés. Et je me suis retrouvé tout seul. Donc j'ai fait le casting tout seul. Et bingo, j'ai été pris au casting. Alors ce n'était pas un truc de malade. C'était juste pour passer, pour faire un concert le soir même. Donc j'ai fait le concert. Premier concert tout seul que j'ai fait. Et puis à ce concert-là, il y avait une petite boîte de production qui était là, qui m'a repéré, qui m'a fait mes premiers contrats. Bingo. Ilyes Bellarby, Semi Dougdoug, Willy Belloc, Nat 0602, IM60. Vous inquiétez pas, vous pouvez checker ma page Facebook. Elle s'appelle Koch, comme moi finalement, K-O-S-H. Vous allez dessus, vous checker et vous allez voir toutes les dates. Et j'espère bien que je vais passer vers chez vous dans pas longtemps, les gars. Question de Ceci n'est pas une chaîne YouTube. Tu connais le Conocolle ? Le Conocolle, ce n'est pas un truc, une sorte de dialogue musical qui fait Un truc un peu comme ça, il me semble. J'irai vérifier. Question de Carla69. Connais-tu Berrywam ? Oui, ça tue. GameXYTB, tu te rappelles de moi, Zacharia ? Non. Ah si, oui, Zacharia. Le beau gosse du crawler, as-tu une copine ? Oui. Real Hypnose, tu es prof ? Non, mais oui. Récit chaîne de rap, peux-tu faire des instrus pour les rappeurs ? Grave, super, bonne idée. Je vais faire d'ailleurs, tiens, je vais faire une petite série de chaînes, d'instru pour les rappeurs, carrément. Bonne idée. Enis Kozvik, peux-tu montrer la vidéo Jolio Curry ? Si je la retrouve, oui. La chaîne gaming, peux-tu faire de la pub pour ma chaîne ? Oui, c'est fait. Yanis DZ, je peux venir te voir en France pour un cours de beatbox ? Oui. Snake du 31, elle est libre, ta soeur ce soir ? Non. Par contre, mon frère, il est libre. Je vais te le présenter. Tu vas pas être déçu du voyage, mon pote. Question de moi. Enfin de moi, c'est pas moi, la personne s'appelle moi. T'as compris. Tu connais Stupé Flip ? Oui, un petit peu. Question du beau gosse du crawler. Est-ce que tu vas faire un concert ? Oui. Peux-tu remixer ta chanson préférée ? Oui. Oui. Celle-là, elle était spécialement pour Willy Belloc, Dorian Loret et IM60. Ouais, ouais, ouais. Alors, question spéciale de Sébastien Pereira. Quel est ton meilleur souvenir de tournée avec Karimouche ou alors une anecdote bise l'ami ? Bise Sébastien. Souvenir, un souvenir un peu foufou. Quand j'étais avec Karimouche sur la tournée, en fait, j'avais une oreillette pour m'entendre pendant les concerts. Et un jour, l'ingénieur du son, il m'a fait une vilaine blague. Il m'a parlé dans l'oreillette pendant tout le concert. Il n'y a que moi qui entendais, bien sûr. Donc, pendant les chansons, pendant que je beatboxais, il me parlait et il me disait des trucs pas très sympathiques. Genre, tu m'entends, petite Katin ? Et je peux te dire que je l'ai vraiment entendu. C'était horrible. Voilà l'anecdote. Question de Violin Anylove. Tu nous racontes comment t'es passé des petites représentations dans les bars Nord-Isère aux grandes scènes nationales et petites scènes populaires, vu que tu ne négliges aucun public. Et ça, c'est bonheur, coche. Merci à toi. Smile et clin d'œil. Elle a rajouté un smile et clin d'œil, Violin. Merci, Violin. Écoute, je ne sais pas comment j'ai fait pour passer de l'un à l'autre. Je n'ai pas la prétention de jouer sur les scènes nationales, bien que j'en fasse quelques-unes. Mais je cherche toujours à progresser à fond. Et puis, je travaille mon spectacle à fond avec des gens cools. Et puis, je rencontre plein de gens. Et voilà, je pense que c'est à peu près ça. Ronaldo ou Messi ? Juninho. DBZ ou Ken le survivant ? Nicky Larson. Peugeot ou Renault ? Citroën. Été ou hiver ? Printemps. Devant ou derrière ? Question suivante. Nora Amarouch, tu mesures combien ? Eh bien, tu sais quoi ? À mon avis, je mesure suffisamment pour pouvoir... Je vais en mettre une petite et qu'elle arrive direct. Margot Ancian, quelles sont tes envies pour les années à venir ? Pour les années à venir, moi, j'ai envie de faire des scènes de fou, des festivals de fou. J'ai envie de faire des émissions de télé. J'ai envie de faire du cinéma, de la politique. J'ai envie de devenir Donald Trump, mec ! Ok, non. Ray Cox 3 a dit. Que faire si dans ma région, je veux évoluer mais qu'il n'y a pas de championnat ? Alors, écoute, Ray Cox 3 a dit. Il y a une solution très très simple et les gens n'y pensent pas assez souvent. Et je vais te la donner. C'est un petit secret que j'ai. Eh bien, il faut se démerder tout seul, mon gars. Il faut que tu te démerdes. En fait, des championnats, ils ne sont pas dans les régions. C'est des championnats nationaux, tu vois. Donc, c'est que le championnat de France. Mais par contre, il y a plein de petits battles qui s'organisent à droite, à gauche. Donc, il faut que tu checkes sur les réseaux sociaux. Et surtout, que tu ne lâches pas et que tu t'entraînes tout seul. Que tu mates les vidéos et que tu progresses tout seul. Et que tu trouves des copains qui en fasses. Et que tu t'inscrives au battle, mec. Speed Drawing. Quel est ton groupe de beatbox préféré ? Under Control, Berry Wham. Je kiffe aussi Borklang. Un truc un peu à l'ancienne, mais qui déboite. Et puis, Alem et BMG qui forment Twin Teemate. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un groupe. C'est une tag team à deux. Mais en tout cas, ils déboitent. Voilà. Snakedu31. Est-ce que tu faisais des concerts avant les vidéos ou des vidéos avant les concerts ? J'ai commencé par faire les concerts avant les vidéos. Les spectacles avant. Et puis, un jour, j'ai fait une petite vidéo comme ça. Et puis, il y a plein de gens qui sont venus me voir à mon concert. Et je me suis dit, non. Grâce à des vidéos, on peut avoir encore plus de monde dans la salle. Donc, du coup, maintenant, je suis à fond. Et dernière question. Enzo Fumex. Pronostics championnat du monde. A mon avis, je pense en solo, je vois bien moi Alex Inyo. Et en équipe, Berry Wham. Carrément. Et voilà. Alors oui. Alors, un truc. Mylène69 qui apparemment n'a pas compris vraiment le concept. Qui n'a pas posé une question. Mais qui m'a dit, c'était trop cool quand tu es venu faire un concert à la fête de quartier de Mont-en-Velin. Carrément, c'était trop cool. J'ai bien kiffé aussi les mamans qui font du beatbox dans le quartier. Au top. Ah vous, vous êtes chauds. Il me manque aussi. Alors oui. La question d'Arnaud Flamand. Si la réponse à ta question, mec, c'est fauteuil roulant. C'est pas joli joli. Je te le dis. Et puis, j'ai oublié un truc hyper important. Grosse dédicace aux Turcs de mon sol. Mustapha Ospinard. Gardez la pêche, les mecs. Alors, j'ai tout cassé. Gardez la pêche, les mecs. On est avec vous. Force. Je crois que j'ai répondu à tout le monde. Ciao.